Salut famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre âme servite et retour. En tout cas, je fais grâce, je commence à aller superbement bien. Dans cette vidéo-là, je veux bien vous donner quelques informations sur 3 artistes. Un artiste sur lequel je vais réagir et 12 artistes pour lesquels je vais vous informer. Il s'agit l'habillante de Serge Beno et Didier Léo. Et j'ai un mot à dire aussi sur la nouvelle vie de Thiesco le Sultan. Parce qu'elle me plait. Mais si vous avez bien rembâqué, cette vidéo commence avec l'image d'une dame. Elle, c'est Maman Pelagie Gasse. Pour ceux qui veulent la retrouver sur les réseaux sociaux, vous tapez Pelagie Gasse sur Facebook. Voilà. Je vais vous parler brièvement et rapidement parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. En fait, cette dame-là a pour projet une ouverture de un magazine de bazar en Côte d'Ivoire Valais-Résidente en France. Et elle a fait confiance à votre hommes-séviteur Erythor pour vous en parler. Et comme elle sait que je suis un peu écouté, elle m'a dit de vous dire que bien avant qu'elle lance ce projet-là, elle est aussi promotrice de produits de beauté. Et comme je sais que dans mes abonnés, j'ai aussi beaucoup de femmes. Chers dames, si vous avez envie de vous refaire une beauté ou de donner des éclats à votre bien, contactez Maman Pelagie Gasse. On se prend juste à parler générique. Bon retour les gars, bon retour, vous connaissez. Vous avez bien remarqué que ce mois a été vraiment bizarre avec votre MCVT Erythor. Désolé, la maladie a eu raison de Mohamed. Dieu merci, je m'en remets et je vais vraiment, vraiment bien maintenant. Hier, j'ai fait un poste, avant de commencer la vidéo, j'ai fait un poste concernant la dernière sortie. Je n'ai pas dit la prochaine sortie de l'attice que je soutenais, que je soutiens toujours du fond de mon cœur. Et j'ai lu beaucoup de commentaires. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer une vidéo pour mettre tout clair. Voilà, cette vidéo-là me sera adressée à l'attice, aux fans et aux détracteurs de l'attice. Donc ne vous inquiétez pas, ne parlez pas trop vite. Ok. Qu'est-ce que j'ai à dire si t'es que le sultan ? Si vous avez bien remarqué, t'es que le sultan est concentré sur sa carrière musicale. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on va dire, il décide de prendre une bonne voie désormais, il ne faut que l'encourager. Il faut que l'encourager. Parce que moi, je suis agréablement surpris que t'es que le sultan n'a pas refait des directs pour insulter X ou Y ou bien pour clasher X ou Y. Et là, moi, ça me plaît. C'est tout ce que je disais de cet artiste. Je ne dis pas qu'il a changé, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, actuellement, il mène une vie qui me plaît. Et normalement, au regard de cette nouvelle vie qu'il a adoptée, qui consiste à se concentrer sur sa carrière, à faire ses spectacles et à faire sortir les œuvres, moi, je suis pauvre. Et j'aimerais vous inviter à être pauvre comme moi. Bien vrai que beaucoup sont découragés de la tisse parce qu'il a souvent clasher soit le star ou bien soit des personnalités qu'ils admiraient. C'est passé tout ça. Et on espère que cela dit. Moi, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, en fait. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Moi, je vous l'ai dit. Tiesco, le sultan, depuis un bon moment, ne clashe plus. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que il a fait sortir un tour dernier, mais qui n'a pas été accompagné des clips. Mais je suis offusqué que, depuis le 24 juin jusqu'aujourd'hui, le 29, il n'a pas encore atteint les mêmes vues. Est-ce parce qu'il a fait une mauvaise communication ? Je ne crois pas. Est-ce parce qu'on le déteste ? Je ne crois pas. Mais c'est ces actions passées qui peut-être nous rattrapent aujourd'hui. Mais je vais vous inviter à aller écouter Détermination acte 3 du Tiesco, le sultan. Allez écouter les paroles. Vous allez découvrir une autre facette de la tisse. Franchement, le son m'a beaucoup touché parce que j'ai compris, j'ai réalisé que c'est un gros talent, mais qui a voulu se faire voir par la plus mauvaise des manières. Dieu merci, comme on dit, ceux des imbéciles ne changent pas. Et comme je sais qu'il n'est pas imbécile, c'est pourquoi nous voyons cette nouvelle posture-là. Il a un tout dernier actuellement sur YouTube. Moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de taper Tiesco le sultan. Détermination acte 3, c'est un son audio. Allez écouter et venez me dire en commentaire, si il rit tant, tu as perdu notre temps. Mais si le morceau de Tiesco le sultan n'est pas intéressant. C'est tout ce que j'avais à dire, Tiesco le sultan. Cependant, j'ai envie de parler de Serge Beno. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous vous rappelez bien, je crois, avant-hier, hier ou avant-hier, il nous avait balancé, je crois, une vidéo de deux minutes et quelques sur sa chaîne YouTube où il était en studio, où il voulait faire déguster un petit bout de Koyoko à ses fans. Et franchement, pour ce que j'ai entendu, je peux vous promettre que ça promet. Ça promet vraiment. Et ça sera vraiment, 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 vraiment chaud. Actuellement, au regard de ce que j'ai écouté, du morceau que j'ai entendu, et je ne sais pas pourquoi il a supprimé, parce qu'il sait que peut-être que ce serait une fuite. Voilà. La critique allait vite juger ce morceau-là. Donc, il a supprimé après cette vidéo-là. Cependant, le plus gros problème de Serge Beno pour les premiers 2019, c'est Amina. Ce n'est pas autre chose. C'est Amina d'Ariel Chine qui continue de faire des vagues, qui continue de faire parler d'elle-même. Franchement, sinon, le Koyoko de Serge Beno, là, moi, pour quelqu'un qui aime la musique, qui sait ce qu'il peut faire danser, qui sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, moi, je vous rassure que Koyoko de Serge Beno, ça promet. Vous allez venir dire ici qu'Eriton est un prévenu. Encore une fois. Parce que moi, ce qui est bien chez moi, c'est que je parle toujours en avance. Et puis après, quand ça arrive, malheureusement, puisque le noir n'aime pas donner des mérites acquis de droit, on passe dessus. Ce n'est pas le plus important. Mais le plus important est que je sais que Koyoko va cartonner. Pour ce que j'ai écouté, parce que d'habitude, c'était le petit bout de 8 secondes, 10 secondes, 12 secondes, mais cette fois-ci, il nous a fait écouter le son pendant plus d'une minute. Et je sais que ce son-là, comme on dit, va framponner. Dans notre jargon, il ne voit rien. Il va vraiment, vraiment, vraiment framponner. Parce que je vous avais dit aussi que ce morceau-là, Koyoko-là, ce n'est pas un morceau pour vous faire réfléchir. C'est un morceau qui va vous faire danser du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, sachez que ces vacances 2019-là seront vraiment une pluie, une pluie, une pluie de hits, une pluie de bon son. On ne va vraiment, vraiment pas s'ennuyer. Donc, chers fans des chefs Beno, soyez prêts. Soyez prêts à vraiment soutenir votre artiste. Parce que, vous savez ce qui s'est passé depuis l'affaire Crepe Indiata. Dieu merci, il s'est excusé. Donc, il faut lui pardonner et lui apporter le soutien que Koyoko mérite. Parce que Koyoko doit faire tâche d'huile. J'ai écouté. Moi, je confirme que c'est bon. Maintenant, on attend la sortie officielle pour que vous jugez vous-même. Ne me parlez pas du même rythme. Parce que ça fait ce même rythme-là. Que Serge Beno, c'est ici, là où il est. Voilà. C'est bon. Maintenant, voici les sujets que j'ai envie d'aborder. Mais comme il y avait des infos sur Tiesco, le Sultan et Serge Beno, j'ai voulu les insérer dans cette vidéo-là. En fait, je vais vous parler de DJ Léo. DJ Léo. DJ Léo sort un morceau de mai. De mai. C'est-à-dire le 30 juin 2019. Le morceau s'intitule « Je suis fâché ». Faut pas on va se mentir, on connaît tous bien DJ Léo. Bien vrai qu'on le prend pour un artiste sport qui l'aime que des sports et il ne joue que pas des sports. Faut aussi reconnaître que quand l'artiste veut faire sortir un morceau, on n'a pas dit un single, un chanson, c'est toujours un carton. Honnêtement, c'est toujours, je dis bien toujours, un carton. Donc moi, je vais vous informer que demain 30 juin, DJ Léo sort son dernier tube intitulé « Je suis fâché ». Imaginez un peu, un morceau qui a pour titre « Je suis fâché ». C'est pour juste vous dire que ce n'est pas un morceau qui vient pour rire. C'est un morceau qui vient pour s'imposer. C'est un morceau qui vient pour dire « Je suis là. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le roi Léo VII. » Voilà. Je suis venu, je vous dis, parce que je sens que chacun a sa manière de travailler. Et vous savez que moi, je suis un morceau. Si c'est des hits là, j'en ai eu beaucoup. En passant par Touba Boudins, en passant par jalousie, profitons de la vie. Beaucoup, 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 beaucoup de hits. Donc, ne vous méprenez pas. Sincèrement, ne vous méprenez pas. Parce que DJ Léo vient pour confirmer. Rendez-vous demain, 30 juin, pour DJ Léo. Je suis fâché de DJ Léo. Je connais l'artiste. Je parle avec lui avec beaucoup d'aisance et beaucoup de joie. Parce que je sais que l'artiste ne déçoit jamais. Il sait chanter. Il est fort. Il connaît son travail. Donc, ça ne sera vraiment pas du jeu. Donc, tous les fans du Coupé des Calais, précisément les fans de DJ Léo, je sais que vous le suivez sur Instagram, sur Facebook. Demain, 30 juin, il y a un tout dernier qui sort. Vraiment, donnez-nous de la force. Et n'oubliez pas, allez écouter Détermination Act 3. Détermination Act 3. De Tiersco le Sultan. En tout cas, on attend de voir qui va gagner cette bataille musicale-là. Parce que quand je vois Serge Beno avec son Coyocon, Babyfoot de DJ Mwasko, Tchouko Tchaka de la team Cheney, et demain, je suis fâché de DJ Léo. J'ose croire que ça sera vraiment une belle bataille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Masque de like, vous partagez et vous donnez votre avis. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Ciao, ciao.